bon bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle session donc j'ai le plaisir d'accueillir monsieur peter l'embroke directeur général de la déchevelée c'est l'idée pdg d'escaf télécom madame fatoumata shérif et coactiviste donc ce panneau sera modéré par christian lucenco directeur général de top congo fm donc je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en live qui seront ensuite transmis aux panélistes donc monsieur christian vous avez la main vous pouvez commencer bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire dans le sujet et économie écologie pandémie comment donner un nouvel élan à 2021 alors il faut savoir que tout cela arrive dans un environnement de pandémie internationale une pandémie qui dans un premier temps avait quelque peu épargné l'afrique mais qui aujourd'hui de manière claire sévi sur le continent avec toutes ses conséquences notamment économiques thème donc de cette conférence écologique mais aussi et nous pencherons là dessus tout au long de ces 45 minutes sur des politiques qu'il faut éventuellement aménager pour faire face l'importance des partenariats comment prendre les devants et déployer des stratégies de gestion pendant la crise comment concevoir des projets de coopération durable guidé par un partenariat bien équilibré économie écologie une relation équivoque ça c'est une question écologie et pandémie l'ouverture aux valeurs environnementales nous essaierons d'en parler dans cette émission mais dans ses 45 minutes mais nous essaierons surtout de tirer des leçons de cette crise alors première question la crise a bouleversé le monde des médias cela vaut aussi pour l'afrique et la région francophone je suis content d'animer cette conférence depuis kinshasa c'est aussi des avantages de cette pandémie puisqu'elle nous permet de rester chez nous et de communiquer avec le monde en étant directement en contact avec le sénégal avec la guinée avec vous monsieur peter limbourg à bonne je vais commencer par exposer le cas de la république démocratique du congo cette pandémie nous a touché elle a surtout touché l'économie déjà très handicapé de notre pays alors pour les médias la conséquence elle est directe la première tranche des dépenses que l'on supprime que l'on réduit c'est la le marketing la communication la publicité les revenus se trouvent donc avec cette pandémie très limitée mais est-ce aussi le cas pour chacun d'entre nous alors je vais commencer par poser cette question et ensuite les autres suivront dans l'ordre à peter limbourg direction bonne ensuite on ira à conakry avec vous fatoumata shérif pour terminer avec vous au sénégal si d'idien peter limbourg est ce que l'économie de la deutsche vélo a aussi été touché par cette pandémie pour nous ce n'était pas si grave parce que nous sommes une maison de médias service public alors on ne devait pas gagner de l'argent dans le marché et ça ça nous aider de d'être pas si si grave dans cette crise mais surtout les autres médias privés en allemagne c'était c'est une année difficile spécialement pour les pour les petits journaux où les petits radios privés c'était c'est une année très difficile mais pour nous heureusement pour la deutsche vélo on a on a on n'a pas perdu notre budget et on a on a même on pouvait investissier dans des nouveaux programmes on parle peut-être plutôt alors c'était c'était pas une année de point de vue budgétaire grave mais bien sûr il y a aussi des d'argent ce qu'on doit donner ou des mesures contre kobe dans une entreprise avec plus de 3000 hommes et femmes qui travaillent chez nous mais quand même c'est pas comparable avec une avec une entreprise privée direction la guinée madame fatoumata shérif quelle a été la conséquence directe de cette pandémie sur vos activités alors la pandémie a eu une conséquence financière bien sûr sur nos activités en tant que consultant nous travaillons avec différents services publics privés et quand il y a une crise une pandémie les premiers budgets concours c'est pour les travailleurs indépendants donc les travailleurs extérieurs cela nous a impacté pendant toute l'année 2020 il a été difficile pour nous d'avoir des contrats de travailler comme on a l'habitude de le faire sur les programmes de développement et cela a eu un impact financier d'autre part nous avons pu utiliser justement les ressources existantes pour nous réinventer pour rester sur le terrain pour nous adapter à une nouvelle méthode de travail et aussi je pense que cela va nous faciliter la vie parce que aujourd'hui nos futurs clients seront à même de travailler avec nous à distance parce que cela était difficile avant toutes les organisations n'avaient pas fait une transition digitale et donc même si tous les moyens technologiques étaient là la présence physique était encore importante dans les relations clientèle mais de nos jours je crois que avec l'internet avec tous les logiciels qui existent nos clients pourront dorénavant accepter de travailler à distance avoir foi en nous sans nous rencontrer je crois que ça c'était un avantage direction de sénégal avec vous mais ceci diane qui vous avez des médias mais aussi des radios un peu partout et installé dans les régions de votre pays je vous remercie bon je pense que nous avons à l'instant de la guinée suivi cette pandémie au delà de la surprise et des mesures gouvernementales il est il est certain que pour l'ensemble des sociétés privées c'est les budgets communication qui sont les premiers impactés donc on a eu à subir cet impact financé qui a été énorme sur l'ensemble de nos supports au delà de ça nous avons dû nous réadapter par rapport aux nouvelles contingences au delà de l'impact sur le plan sanitaire sur le plan du personnel sur de nouvelles manières de travailler bon il y a maintenant l'existence de zoom de teams le télétravail mais de manière globale il y a eu un impact très sévère sur 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 ex-cap nous avons quand même 523 employés et un réseau sur tout le territoire et nous avions des budgets qui étaient des budgets qui concernaient l'ensemble du du sénégal qui ont été revus à la baisse et qui ont eu un impact important sur sur l'activité bien vrai que l'état du sénégal avait promis d'accompagner les sociétés privées pour leur permettre de maintenir des des postes et ne pas faire des coupes sur certains plans cela n'a pas pu se faire durant 2020 mais nous aurons même nous en interne du réadapter certains projets qu'on avait et en attendant des mais aujourd'hui en dehors de ça nous avons dû nous réadapter par rapport à la pandémie par rapport à certaines zones du sénégal qui étaient sous couvre-feu ou sous des mesures restreintes nous avons une nouvelle forme de travail mais de manière globale ça a été pour nous moins de production commerciale moins de bénéfices et car tous nos partenaires ont subi aussi cet impact de la pandémie et les supports médias sont les premiers à avoir à recevoir cet impact alors vous avez souligné le fait que le sénégal l'état sénégalais n'est pas subsidier ou aider les privés aussi votre cas en guinée fatoumata shérif oui en effet les privés ensuite cet impact là parce que un petit problème avec on a créé peter lembrou que vous voulez la crise n'a pas eu d'impact financier vous le disiez sur la deutsche véle quel investissement innovant ont permis les ressources épargnées alors je crois que le son c'est un peu juxtaposé d'impact financier si j'ai bien entendu la fin de la de ceci d'inja il s'agit justement de différentes productions il fallait tout le temps maintenir la logistique les dépenses financières liées au salaire sans pour autant garder les journalistes à la maison parce qu'il y a de l'actualité la guinée en 2020 et on avait deux élections et c'était pas facile et donc imaginer il fallait quand même continuer à couvrir les événements qu'ils soient politiques ou sociaux il y avait la grève des enseignants il y avait beaucoup de choses donc les médias ont été obligés de fonctionner de manière pleine c'est à dire à régime plein 24 heures sur 24 alors que d'un autre côté il n'y avait pas assez de ressources financières comme les publicités parce que les médias vivent d'annonce et ça ça a eu un impact financier sévère sur les médias qui sont des services privés quand même pour vous pour qui la crise n'a pas eu d'impact financier quels investissements innovants cela vous a permis de de générer monsieur Peter Limbong oui on a investissé beaucoup dans l'équipement technique spécialement surtout dans teams vpn une surrounding digital pour pour avoir la chance de travailler de la maison et on a acheté beaucoup de des laptops pour pour notre équipe ce qu'il est qu'il est vraiment cher mais on va maintenant aussi changer pas seulement pour cette pandémie mais aussi après la pandémie on va avoir ce télétravail beaucoup plus dans notre chevalet alors il faut investissier maintenant dans les laptops que les gens peuvent travailler mobiles et on a aussi créé des nouveaux programmes pour pour des reportages sur covit en afrique en asie et en amérique latine et surtout l'europe bien sûr alors là je crois que que quand on a changé aussi d'une manière de penser dans une dans une grande organisation comme notre chevalet on est on est plus absolument plus collaborateur collaborateur collaboratif et on a on a je crois pour nous pour le management c'est 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 bon parce qu'on a on a maintenant plus de confiance dans tout le monde qui travaille chez nous parce que tout le monde a montré qu'il qui peut travailler de la maison il même travaille plus que que avant la pandémie et alors c'était aussi une expérience positif pour tout le monde je crois dans l'organisation on voit que le travail à distance et pour beaucoup devenu la règle à distance aussi avec certains partenaires nous avons tous de bons partenariats est ce que il y en a eu encore d'autres qui se sont développés pendant cette crise de mon côté déjà avec les relations que j'ai avec la deutsche weller je pense que nous avons promu beaucoup de contenu notamment lié à la pandémie lié aux moyens de riposte aussi lié à l'écologie et je crois que cela s'est amélioré parce que de plus en plus de contenus ont été diffusés et de plus en plus d'internautes ont été sensibilisés et surtout on a compris qu'à travers la vidéo on peut changer les comportements on peut attirer l'attention des usagers sur certains outils et aussi améliorer nos conditions de vie parce que pour sensibiliser il faut de l'information alors de part et d'autre aussi on a essayé de maintenir des relations de partenariat même si ce n'était pas pécunier mais pour améliorer nos contenus sur internet parce que nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyen tant que change maker pour que cette pandémie soit bouté hors du continent sinon cela va affecter durablement nos conditions de vie notamment ceux des jeunes et des femmes les partenariats innovants avec cette copine ouvrez votre micro s'il vous plaît excusez-moi oui oui c'est dans la même veine que qu'avec avec la guinée nous avons dû faire face à une réorganisation et à une nouvelle manière de travailler c'était véritablement une période qui était assez sensible assez difficile pour nous parce qu'on était en plus d'avoir les médias c'est nous qui nous occupons aussi bien pour le sénégal que la gambie pour la transition numérique de la tnt donc c'était également une profonde mutation que notre groupe a dû subir parce qu'aujourd'hui il fallait que les équipes soient sur le terrain avec les restrictions gouvernementales donc c'était pas évident mais moi je dois me réjouir du du partenariat avec la de tv le le contenu qu'on a su qu'on a reçu nous a permis de développer un canal spécial pour la pour la pandémie qui a servi énormément aussi bien aux télévisions privées que nous sommes qu'aux télévisions nationales parce que nous avons dédié dans le cadre de la tnt un canal qui était essentiellement en mode santé et qui a permis le le partenaire qu'on a l'a décidé a permis d'alimenter 24 heures sur 24 ce type de moyens d'information nous avons réellement également eu à avoir la chance de diffuser la la bundesliga donc il y a pas mal de contenu que nous avons pu faire et à cela également c'est juste qu'on a pu faire depuis maintenant plus de 10 15 ans donc réellement on a eu pas trop souffrir de contenu mais aujourd'hui surtout à nous adapté par rapport à notre mode de travail habituel alors pour parler la situation république démocratique du congo en termes de collaboration oui il y a la deutsche véle et heureusement qu'elle est là parce que pour beaucoup nous a permis non seulement d'avoir l'actualité internationale comme elle le donne la qualité du continent mais aussi le regard de l'extérieur sur la manière à laquelle on combat cette pandémie de corona virus l'anacovid 19 beaucoup de programmes beaucoup d'exemples des choses peut-être à répéter ici au début cette pandémie n'avait pas fait autant de dégâts en afrique que sur le continent heureusement on touche du bois pourvu que on va essayer on va on va espérer que ça dure ainsi il n'y a pas autant de morts sur le continent africain en europe mais déjà le fait que cette situation touche les pays normalement plus développé que nous et que ces derniers plus de difficultés le compte que le continent africain et les exemples donnés de manière très transparente par la deutsche véle permettent aux auditeurs du continent de peut-être surtout pour ceux qui n'y croient pas ou qui croient peu de voir que cette pandémie est réellement importante et cela nous a beaucoup aidé nous qui avons dû en local développer les productions pour stigmatiser je regarde je pense particulièrement à fatoumata shérif parce qu'en plus d'avoir son même son média elle est change maker elle veut que les choses changent elle a beaucoup parlé de déchets mais ces productions que l'on réalisait avant beaucoup en local par les contacts entre les individus ben ces contacts étant limités je suppose que cela a dû être beaucoup plus compliqué et puisqu'on parle de distance on en arrive à la question suivante pour le congo ça a été le cas la manière de travailler a été différente mais pensez-vous que la situation peut apporter un nouvel élan un nouvel élan dans les relations entre des collaborateurs qui se voient moins je crois oui parce que pendant cette année on a on a on a vu que notre partenaire sont vraiment des copains aussi je peux vraiment dire ça avec avec sidi ou de christian on a des on a des bons partenaires dans le monde et là où on a les partenaires je crois que qu'il ya encore plus de confiance entre entre l'un l'autre et ça ça a nous aidé je crois et aussi cette pandémie à à nous montrer que que nous sommes dans une monde et c'est ce sont pas des on n'a pas beaucoup de monde il y a une seule et il faut faire beaucoup de collaboration pour fait fait cette planète un peu un peu mieux et je crois on avec les avec les collaborations on ce sont toujours des études aussi parce qu'on on apprend beaucoup l'un de l'autre je crois c'est quelque chose et même qu'on n'a pas vu c'est c'est possibilité qu'on a maintenant avec zoom ou teams ça a aidé bien sûr mais de l'autre côté c'est mieux de se voir en place personnellement et aussi c'est parfois aussi difficile de gagner des nouveaux partenaires dans cet environnement maintenant mais quand même notre 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 distribution a gagné encore plus des partenaires parce qu'on a eu des magasins covid 19 chaque jour et il y avait un grand intérêt dans le monde et ça nous a aidé aussi de de gagner encore des des l'audience dans cette crise mais mais ces collaborations sont essentielles pour nous et aussi les coproductions à tout matin shérif y'a-t-il à vous vous êtes c'est le fils déchets beaucoup de beaucoup de focus sur la lutte contre l'environnement est ce que cette pandémie a changé mais a changé le focus des thèmes qui sont à l'enjeu on peut s'imaginer que avec tout cela les sujets sur l'environnement sur la santé sont plus prisé qu'il ne l'était hier en effet oui c'est vrai que avec les déchets la sensibilisation il faut un contact de terrain et tout ne peut pas se faire online c'est pourquoi bien que celle fille déchets soit une campagne qui a été commencée en ligne nous avons fait une transition également sur le terrain pour allier les deux les activités de terrain nous permettait de recueillir des données de sensibiliser nous les utilisions pour sensibiliser également nous notre communauté sur internet et donc ce contact physique nous a beaucoup manqué parce que aller dans les écoles pour sensibiliser aller sur le terrain aller dans les camps dans les centres de recyclage franchement ça ça nous a manqué parce que cette interaction humaine parfois les gens ne veulent rien entendre de la gestion des déchets mais lorsque vous commencez à échanger de manière physique et qu'ils commencent à être sensibles au sujet vous pouvez capter leur attention et les amener vers vous pour les amener à changer de comportement et ça c'est vraiment important c'est une phase qu'on peut faire en ligne c'est vrai mais sachant que toute la communauté n'est pas en ligne n'est pas informatisée ne peut pas s'exprimer en français ou dans les langues occidentales c'est un peu difficile parfois nous nous utilisons les langues locales pour cela donc c'est vrai que nous avons dû mettre le focus bien sûr pour allier pandémie écologie et déchets parce que c'est important si on a une pandémie de covid et qu'on ne gère pas les déchets de manière opérationnelle nous pouvons développer des pandémies comme le choléra et comme la typhoïde et même voir ébola peut se développer très vite et actuellement en guinée nous avons la combinaison de deux pandémies nous avons ébola et le covid 19 on ne peut pas parler de gestion d'une pandémie de la santé sans parler de l'écosystème sans parler des déchets donc nous n'avons pas c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de santé mais nous n'avons pas oublié ce côté sanitaire nous n'avons pas oublié ce côté gestion des déchets d'ailleurs tout est lié la santé est liée à l'environnement et donc c'est indissociable sididiane à dakar et au sénégal on parle plus d'environnement on parle plus de santé on parle plus écologie aujourd'hui oui je pense que bon malheureusement face à cette pandémie la recrétence des pertes que nous enrichissons il est de plus en plus on parle plus de maladie de d'environnement et je pense que c'est nous avons dû réadapter nos programmes pour mettre le focus et l'attention sur les mesures barrières il faut mettre pas mal de démission de sensibilisation on a passé quand même deux bon une année 2020 très difficile parce que nous avons perdu beaucoup de personnalité et ces pertes ont quand même eu un impact sur le terrible sur les sur les personnes nous avons perdu pas mal de chefs religieux pas mal de personnalités publiques et je pense notamment à tabjouf qui était le président de l'homme dans les temps et qui a eu un impact sur un réveil par rapport à la gravité de la maladie et ça a beaucoup touché tous les tous les médias à faire comprendre aux populations que même si l'afrique est moins touché que de par le monde cette maladie touche les grandes personnes et ce sont ces grandes personnes qu'il nous faut déjà dont nous devons nous préoccuper et ça ça nous a amené également à revoir notre notre grille de programme il y a une reconfiguration sur le plan géopolitique sur le plan mondial et il est de nouvelles orientations sont sont imposées par cette situation moi par exemple j'avais beaucoup de rendez-vous que j'avais à l'étranger il y a beaucoup de nouveaux modèles d'interaction avec nos partenaires avec la Détivelle avec d'autres partenaires qui nous imposent de nous réorganiser réorganiser mais les avantages peut-être c'est des charges en moins nous avons quand même pu économiser sur des frais de voyage quand bien même le plaisir de rencontrer des partenaires comme Peter nous on les a plu mais il y a une réorganisation qui nous est imposée depuis lors Alors question, avant de passer au thème suivant, question du public pour la Deutsche Welle sur l'organisation du travail à distance puisque l'on parle des relations entre collaborateurs est-ce qu'il n'a pas impacté la qualité du travail sur le journaliste la réalisation des enquêtes et des descentes sur le travail sur le terrain ? Malheureusement pas bien compris Est-ce que l'organisation du travail à distance n'a pas impacté la qualité du travail du journaliste ? Notamment la réalisation des enquêtes et les descentes sur le terrain ? Je crois parfois oui mais en général il faut dire non parce que c'était vraiment étonnant qu'on pouvait produire même plus des magasins ou des nouvelles qu'avant la crise mais il y a surtout des thèmes où ça a manqué que notre journaliste était sur place où la pandémie dans les régions à cause de toutes les choses qui étaient interdites je crois que c'était difficile pour les journalistes sur place avec la Deutsche Welle on a beaucoup de partenaires on a plus que 250 journalistes en Afrique qui travaillent pour nous ça nous a aidé mais quand même on voit ça aussi en Europe ce qu'il manque c'est vraiment d'envoyer des journalistes facilement de l'un côté à l'autre et c'est difficile à travailler mais en total il faut dire qu'on pouvait même faire beaucoup de programmes dans la même qualité qu'avant alors nous étions aussi un peu étonnés mais positivement étonnés Alors face au Covid, les relations ou la communication sociale étant largement réduite on s'est rendu compte qu'il y a une demande d'informés qui va crescendo informés, éduqués mais aussi divertir comment la digitalisation peut nous aider à encore mieux coopérer dans ce sens ? Je voudrais d'abord poser la question à Célidiane puisque vous dites que vous avez opéré certaines mutations au Sénégal et en Gambie est-ce que vous pensez que cette digitalisation peut permettre de développer les échanges entre les gens ou de changer les habitudes ? Oui, bon je pense que déjà l'un des avantages du passage de l'analogie vélo-numérique offre la possibilité aux populations d'avoir une certaine maîtrise de leur programme audiovisuel aujourd'hui les populations ont la possibilité avec les replays, avec tout ce qu'on offre en termes de contenu OTT et tout, les gens regardent les émissions qui les intéressent selon leurs attentes et selon leur agenda Cette pandémie a été un déclencheur pour accélérer le processus et permettre d'accélérer l'agenda digital de l'ensemble des médias au Sénégal Je ne parle même pas d'escap de manière particulière mais tout le monde s'est mis aujourd'hui dans tout ce qui est programme et développement de plateformes numériques Nous nous avons été un catalyseur par rapport à la TNT en offrant des programmes que les gens peuvent regarder selon leur disponibilité Maintenant, ce qui change et ce qui reste, c'est que les opérateurs de téléphonie puissent accompagner le mouvement Je pense que le Sénégal a entamé des réflexions avec les opérateurs et avec les patrons de presse pour que cette digitalisation puisse se faire dans le meilleur confort pour tous les Sénégalais Fatoumata Sherif, cette digitalisation peut aider ? En effet, elle peut aider, mais qui parle de digitalisation parle d'efficacité énergétique Il se trouve que nos zones urbaines et même rurales n'ont pas accès à l'électricité 24h sur 24h Et aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un smartphone pour le charger à 100%, il faut au moins 1h30. Les populations n'ont même pas parfois 1h de courant par jour Alors, faut-il penser à faire rapidement ce qu'on doit faire cuisiner, aller réfrigérer ou charger son smartphone et se connecter à Internet sachant que les coûts même de connexion sont très élevés par rapport au SMIC Et tout cela doit être revu Donc, si on veut vraiment que la digitalisation soit opérationnelle et surtout accessible à tout le monde de manière inclusive, qu'on soit à revenu moyen ou riche, il faut qu'on assure cette efficacité énergétique Donc, investir dans l'énergie renouvelable pour permettre aux populations d'accéder à ces ressources-là à ces contenus qui sont d'ailleurs super et de nos jours, intégrer l'art dans la créativité comme le fait d'ailleurs la Deutsche Weller avec les histoires en fait pour raconter nos grands empereurs et tout ça Et donc, ça c'est très important parce que la créativité, le design, l'art, le graphisme permettent aux personnes qui ne sont même pas éduquées ou alphabétisées dans nos langues de travail de comprendre parce que l'animation permet cela Et donc, je crois qu'il faut intégrer différentes ressources, faciliter l'accès, créer des hubs de connexion gratuits qui permettent aux jeunes de pouvoir accéder au contenu et de partager ce qu'ils font parce que, je vous l'ai dit, c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir sur le terrain Vous découvrez des créateurs, des génies, mais qui n'ont pas accès à Internet pour montrer leur travail Et grâce d'ailleurs à la Deutsche Weller, on a découvert différentes ressources comme ça des jeunes du Togo, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie qui sont en train d'aider les jeunes à s'améliorer parce qu'ils essayent d'avoir des exemples avec eux Et donc, ça c'est très important La digitalisation pourra permettre l'éducation, pourra permettre le business pourra permettre, aujourd'hui, on est dans la blockchain, on parle de Bitcoin Donc, le flux financier, réduire, aujourd'hui, toutes les magouilles de la mauvaise gouvernance Alors, avant de tirer les conclusions de tout cela, des questions directes La Cézidiane, d'abord la reprogrammation, gestion différente des contenus d'ex-CAF qui est votre média, post-Covid, implique-t-elle une désinternationalisation plus de contenus locaux, moins de partenaires étrangers ? Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on va vivre en vase clos Aujourd'hui, on a besoin de l'expérience de tout ce qui se passe à l'étranger pour nous réadapter et donner plus d'information et d'éducation à nos populations Bien évidemment, comme partout, les contenus locaux sont très importants et de plus en plus, les gens sont dans la production en ce qui concerne les téléfilmes et autres contenus locaux Mais je me réjouissais du partenariat avec la DTVLE parce que ça a permis également de voir ce qui se faisait à l'étranger et quelle est l'approche que les autres ont par rapport à cette pandémie Bien évidemment, ce n'est pas une désinternationalisation de nos contenus mais aujourd'hui, une réadaptation de nos programmes Aujourd'hui, non, juste par rapport à la limitation de tout ce qu'on fait aujourd'hui mais ça nous a permis de valoriser nos contenus mais bien au contraire, nous sollicitons beaucoup plus de partenariats internationaux et beaucoup plus d'ouverture à l'étranger national parce qu'on sait aujourd'hui que le monde n'est qu'un parce que quelque chose qui s'est déroulé en Chine nous impacte aujourd'hui impacte nos business jusqu'à les fragiliser et nous avons intérêt à travailler avec tous nos partenaires et ouvrir même d'autres angles de collaboration avec la DTVLE en particulier et avec d'autres en manière globale C'est à vous Fatoumata Sherif, pensez-vous que la chaleur humaine et l'enthousiasme des communautés n'affectent pas la motivation de vos soldats de lutte contre l'agression environnementale ? Alors si je comprends bien, il parle surtout du fait qu'on n'a plus de contact avec les populations Effectivement, c'est vrai que ça motive mais je crois que ça ne va pas les arrêter à continuer la sensibilisation parce que de nos jours on n'a pas besoin de plus grandes cibles en fait pour communiquer, on peut le faire de manière restreinte deux à trois personnes en créant des focus group et donc ça peut se faire dans les forats, dans les quartiers autour du thé on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour interagir on peut commencer chez nous et continuer à sensibiliser quand on est dans le taxi, quand on est avec nos amis il faut changer de stratégie, dialoguer, ne pas s'imposer parce qu'on ne peut pas venir trouver quelqu'un dans son quotidien et l'imposer de nouvelles choses et donc ça se fait dans le dialogue, dans ce qu'on appelle chez nous le cousinage à plaisanterie Alors on va devoir atterrir Quelle leçon faut-il tirer de cette crise en vue des partenariats à venir ? On va commencer par la Deutsche Welle Vous émettez vers l'Afrique et le monde Est-ce que le cas de l'Afrique qui a été un peu plus résistant que le reste du monde pour des raisons peut-être différentes peut servir d'exemple ou peut-être dire que la Deutsche Welle de plus en plus peut prendre des sons d'Afrique et les diffuser vers le monde ? Ah oui, d'abord je suis très heureux que ce que Sidi a dit parce que cette internalisation je pense que c'est pour tout le monde important c'est pas juste important pour notre partenaire en Afrique mais aussi c'est très important pour nous d'entendre plus qu'est-ce qui se passe en Afrique et comment les gens là pouvaient vivre avec cette pandémie et comme Fatoumata a dit il y a beaucoup de génies en Afrique qui trouvent des solutions très claires, très simples et très bon alors je crois que c'est vraiment une chose d'apprendre plus et la bonne chose chez nous c'est si nous faisons les collaborations avec des partenaires ça sera aussi qu'on pouvait donner parfois des histoires locales et nous on pouvait les internationaliser parce qu'on diffuse comme vous l'avez dit dans tout le monde alors si c'est une histoire du Sénégal dans un petit village on peut faire ça, une histoire globale et alors là je crois que c'est tout le monde qui bénéficie de ce système de partenariat et je suis très fier que nous avons des partenaires qui sont là et qui nous aident et on peut leur aider aussi c'est un bon système Cididiane vous êtes attiré de cette crise ? bon je pense que cette crise doit susciter un dépassement une capacité de dépassement et d'ingénierité et je pense que nous avons su le faire en nous réadaptant par rapport à notre programmation par rapport au contenu que nous devions développer nous avons la chance d'avoir un partenaire qui est sur la même longueur d'onde que nous tous et je me réjouis que nous puissions partager nos expériences avec la DTVLE mais également aussi avec tous les autres partenaires qui fait de la DTVLE un partenaire important en Afrique nous avons un cadre d'échange qu'on peut développer et je pense que les expériences qu'on peut développer entre nous africains ça peut également être une ligne à améliorer maintenant je pense que nous avons à revoir notre modèle et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui vu toutes les contraintes que nous rencontrons ça a été quelque chose où toutes les initiatives doivent être mutualisées je pense qu'il y a une autre forme de collaboration qu'il nous faut donner et je pense que la DTVLE est un bon partenaire dans ce cadre-là aussi Vous êtes patron de grands médias, de plusieurs médias, vous couvrez tout le Sénégal quel devrait être le rôle des médias dans la phase de vaccination contre la pandémie ? Bon, nous avons la chance d'avoir deux télévisions et peut-être quatorze chaînes de stations de radio notre premier métier, même en étant une société privée, c'est un métier, on a un rôle de service public nous avons joué ce rôle pour préserver nos populations et les aider à leur faire comprendre que cette crise, cette pandémie est quelque chose de réel je le disais tout à l'heure que nous avons perdu de grands hommes au Sénégal et nous sommes conscients que la vaccination est la meilleure solution aujourd'hui et nous devons faire comprendre ça aux populations et également faire comprendre à nos gouvernants que vu que cette vaccination est utile pour les populations et d'en avoir en quantité suffisante pour que tout le monde puisse en bénéficier je pense que nous avons un rôle essentiel à jouer dans ce cadre-là et nous ne ménageons aucun effort pour le faire Madame Fatoumata Sherif à Konakri, les leçons à tirer de cette crise et l'implication dans la vaccination ? Alors la leçon à tirer qu'il y a un lien interdépendant entre l'écologie, l'économie et la pandémie et plus on ne va pas respecter l'environnement, plus on aura des pandémies, plus on va débourser de plus en plus d'argent qui pourraient être orientés vers l'éducation, la santé et plus on aura des maladies zoonoses qui sont des maladies qui seront transmises des animaux vers l'homme et on aura des problèmes on va réorienter nos ressources, qu'elles soient logistiques, humaines, scientifiques vers la recherche de solutions pour les maladies pendant ce temps nous venons de célébrer la journée mondiale de l'eau, nous manquons d'eau, nos forêts sont dévastées et donc je pense que nous devons sauvegarder l'environnement pour restaurer notre vie sur terre et avoir un meilleur lendemain pour nos futures générations du côté de la vaccination, je crois que des recherches sont en cours pour déterminer qu'il y a moins d'effets indésirables et donc les populations doivent être ouvertes à la vaccination je crois que mon pays, la Guinée, a déjà commencé et je pense que beaucoup de pays doivent sensibiliser et qu'on évite la désinformation si on a des doutes, qu'on se rende dans les CTE pour demander des informations sur les vaccins et arrêter la spéculation pour inventer parce qu'il y a pas mal de désintoxes sur cette info Merci Fatoumata Diarama, comme on dit en Guinée, Jere Jeff Sididiane au Sénégal je ne vais pas terminer, ce sera difficile de terminer sans parler du Congo, au Congo aussi on appelle à la vaccination, quel rôle on tire de tout cela ? c'est que la coopération internationale doit aller crescendo c'est qu'on doit faire de plus en plus, le monde est un grand village comme dirait Peter Lambo, comme il a déjà dit tout à l'heure et que donc le Congo, qui est encore un peu plus grand que les autres villages africains et internationaux doit plus s'inspirer des modèles internationaux c'est vrai que travailler à distance est difficile c'est vrai, comme l'a dit Fatoumata Sherif, que dans un pays où il n'y a pas assez de courant où il n'y a pas assez d'énergie, où le taux de couverture où, pour utiliser le terme générique, la facture numérique est importante la digitalisation sera très très difficile et qu'il sera très difficile donc de pouvoir à distance faire passer des messages mais pour le cas de Top Congo, nous sommes, je le rappelle, très heureux d'avoir un partenariat comme celui de la Deutsche Welle nous serions encore plus heureux d'avoir des partenariats comme EXAF, qui est aussi radio à Dakar il y a beaucoup de radio à Conakry que je visite assez régulièrement ce serait aussi bien que, et malheureusement on doit le regretter les globales forums de la Deutsche Welle cette année sont à distance mais régulièrement chaque année, c'était l'occasion pour nous de rencontrer d'autres médias du continent et d'échanger les expériences sur Top Congo et au Congo, la situation est la même que partout en Afrique mais on a espoir que ça ira mieux et surtout on a beaucoup espoir dans ces vaccins, on pousse à la vaccination et même si des doutes existent sur la mise en marche de cette vaccination planétaire, on est sans aucune crainte à penser que la vaccination est la solution et que s'il y a eu quelques problèmes au démarrage rapidement on aura les bons vaccins et on pourra enfin se prémunir de cette maladie j'ai dit en Wolof merci, j'ai dit en Peul merci, à vous revoir très bientôt et à vous tous panélistes, merci d'avoir été avec nous, je ne vais pas terminer sans parler lingala je dis la même chose que dans toutes vos langues et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la Deutsche Welle à Dakar ou à Conakry pour parler de ce continent pour parler de cette pandémie, pour parler écologie, pour parler des choses du monde et pour éventuellement et pour évidemment faire évoluer ce monde par l'intermédiaire dont nous avons la chance Merci et à bientôt Au revoir Au revoir Au revoir